bon parlons un peu des vraies affaires s'il vous plaît ok parce que quand on commence une session parlementaire c'est sûr des projets de loi qu'on va parler pendant la session parlementaire qui s'en vient jusqu'au mois de 16 juin mais là c'est ça comme le projet de loi 31 qui aurait dû être adopté avant la session parlementaire finisse c'est sûr qu'il est reporté donc on va en parler aussi de la 31 mais normalement la première semaine deuxième semaine ils présentent des projets de loi donc là le projet de loi 51 de la réforme de la construction en plus c'est la même journée que ça a sorti que mon lego là qui est venu dire nous autres on n'acceptera plus des dons blabla là bien que là c'est écoute que ça n'a pas pris une ni deux que les médias de masse c'est ça qu'ils ont pris comme nouvelle c'est ça qu'ils ont gavé à tv partout dans les médias partout là tu sais au lieu de nous parler de la vraie nouvelle de la journée qui était la réforme de la construction qui est majeure là puis qui est importante aussi ok la réforme de la construction les objectifs du ministre Jean Boulay c'est d'accroître la polyvalence pour certains métiers mais ce qu'il cite au Québec là tu disais si toi tu peintures là tu peux pas boucher un trou d'un plâtre là si tu fais de la peinte donc tu t'attends une peinture un mur puis là tu fais un trou oh t'arrêtes tout on arrête tout tu sais m'a dit appelle le plâtrier on appelle le plâtrier et le plâtrier il va être là dans deux jours là tu sais ben là c'est ça on brosse la peinture pas qu'à sèche tu sais pendant ce temps là là c'est long là permettre une plus grande mobilité des travailleurs parce que tu sais surtout aujourd'hui avec la pénurie de main-d'oeuvre des gens qualifiés je parle tu sais quelqu'un qui sait il y a 15 mille heures pour n'importe qui là qui peut se promener partout là tu sais des spécialistes des gens qui ont 15 mille heures dans leur métier là puis là lui c'est un crac il est dans sa région on voudrait l'avoir dans notre région puis qu'ils viennent travailler ici deux minutes on a on a un super projet on aurait besoin de cette main-d'oeuvre là avant on pouvait pas le faire là c'est pas jaloux il dit ça il dit qu'on peut le faire ok merci favoriser l'accès aux personnes autochtones immigrantes handicapées là tu sais c'est bon ok c'est ce qu'on veut comme objectif c'est parfait les deux principales changements ok la polyvalence j'ai entendu parler là tu sais j'ai géré mais mettons je sais pas moi tu plantes des clous ou tu plantes un clou mais il croche ton clou tu apprends l'arracheur de clous toi c'est pas ta joke toi tu plantes des clous ça va prendre faut t'appelles le gars qui a arraché ton clou tu comprends c'est l'enfer fait que c'est important nous autres ici que nos personnes je comprends qu'on veut des spécialistes là on a tu sais nous autres on a 26-25 quarts de métiers là en construction versus 7 en ontario ils ont des maisons outils là ok je sais pas comment s'ils font ben t'imagines 25 quarts de métiers ça veut dire qu'on est vraiment des spécialistes on est super au québec la construction au québec est supposée de la qualité quand on se compare il paraît mais là on veut pour accélérer le travail puis qu'on puisse bâtir parce que c'est pas ce que tu le sais dans la crise de logement il manque de maisons il manque de tout il manque autant des logements abordables que des logements pour des familles qui ont de l'argent que tu manques de tout donc faut qu'on construise c'est pour ça qu'il fait une loi comme ça ok la mobilité mais c'est ça la mobilité c'est pas pour n'importe qui là c'est comme je te dis ça prend quinze mille heures dans ton métier pour que le contracteur lui puisse t'utiliser dans une autre région ok l'accès l'accès combattre les sous représentants les femmes combattre les sous représentations ça veut dire que parce qu'il y a à peu près sur cinq pour cent et les travailleurs que ce sont des femmes par exemple ok la construction on voudrait augmenter sur la reconnaissance des compétences des travailleurs étrangères comme il faut qu'on s'y plîme ou pitoué là si un docteur qui arrive d'un autre de la france par exemple mais là on peut reconnaître son diplôme lui-là il faudrait qu'elle recommence à maternelle là fait que là c'est long là avant qu'on puisse s'en servir de ce docteur là tu sais fait que là comment qu'on pourra faire pour améliorer ça là tu sais la reconnaissance des compétences ça ça fait que là tu sais jusqu'à là tu dis ça va bien ça va c'est super fait que le décloisonnement les 26 métiers le décloisonnement là c'est ça c'est de faire en sorte que ce qui est interdit de faire bien on puisse le faire c'est c'est à dire que là c'est sûr si tu es tu es tu es tu es tu peintes on prend cet exemple là tu es un peintre donc tu n'es pas un tireur de joints là tu sais c'est un métier tireur de joints là ok mais ça là faire des beaux joints là ça prend un professionnel ça prend quelqu'un qui a fait ça une couple de fois avant là ok c'est sûr parce que sinon ça va craquer de partout ça là mais est-ce que s'il y a un petit trou tu es capable de mettre une potée là-dessus pour que tu puisses continuer tu sais pour accélérer là pour pas que ça prenne deux jours avant qu'il vienne boucher le petit trou là tu sais chacun son métier c'est évident même chose pour le plâterier tu sais le plâterier on a mis une couche là de primer là ok sur le mur c'est pas fini là il y aurait des petits touch-up à faire fait que là toi tu aurais trois ou quatre petits touch-up à faire puis là si tu serais fin tu prenais ton pinceau puis tu mettrais du primer sur les petites places que tu as faites tu n'auras pas besoin d'appeler un paint pour qu'il vienne faire trois touch-up là tu comprends c'est dans ce sens là là tu sais c'est sûr qu'on met de côté tous les métiers là tu sais un électricien tu sais c'est pas moi tu es un menuisier puis là on va dire ok fais l'électricité mais non là tu touches à rien là tu fais là toi tu es un gars de construction déjà en partant là ok arrête ça moi c'est sûr que j'ai construit ma maison moi-même en 2006 ok puis j'ai eu besoin des corps de métier moi j'étais écouté je me suis fait avoir pas de bon sens comment ce qu'on quand tu n'es pas contracteur là ils savent qu'ils ne viendront plus jamais chez vous après là ok puis l'autre affaire que je veux voir bouge pas c'est le c'est ça automatiquement c'est le délai des coûts parce que là si tu es obligé d'attendre la plainte qu'ils viennent mettre toi touch-up ça vient tout le monde est retardé là parce que tu sais quand tu fais une maison là c'est ça tu sais chacun des corps de métiers c'est chacun leur tour là puis s'il y en a un qui retarde bien là tous les autres doivent attendre puis là si tu vas ah ben là moi je peux plus y aller ce temps-là je peux plus y aller si tu m'as retardé moi tu viens de tout foquer ton chantier là c'est l'enfer ça ça avance pas pantoute pantoute ok puis aussi l'exemple lui donne l'exemple dans le fond des cadres de portes ok les règles actuelles là pour les cadres de portes là ça prend sept métiers différents pour être capable de faire un cadre de portes là c'est 45 jours planifie tout ce beau monde là là c'est fou là tu te dis ah ouais ok on est pas demain la veille qu'on va construire des logements là abordables là puis ils disent que l'approche qui est plus souple ben ça va faire en sorte que bouge pas là je vois rien qu'est-ce que ça me dit ici je vais attendre la coupe de céramique l'autre pose le colle là l'autre lave les d'huiles c'est ça puis l'autre écrit puis l'autre va chier le café hein pour tout le monde c'est clair attendez un peu là comment ça va pas ok 29 jours au lieu de 45 jours là avec la nouvelle approche ok puis ils disent que les coûts va baisser de 14% ça là moi j'écris pas ça là les coûts ça va coûter on se fait saler tu sais les codes de construction là ce sont bien bons là mais tu sais en mathématiques sont pas fort là tu sais au lieu de 22 99 plus 22 99 non c'est 100 piastres plus 100 piastres et c'est même plus facile à calculer le même là moi en tout cas je déconnés j'ai vécu ça là c'est ça c'est il y a des chiffres les autres quand tu parles des chiffres c'est pas à 25 42 là tu sais c'est 100 plus 100 ou 200 plus 200 tu sais des affaires de même là c'est plus facile à calculer tu sais c'est vrai puis la portefeuille c'est difficile là s'il vous plaît ok donc je suis pas sûr que ça va nous coûter moins cher mais je pense que ça peut aller plus vite par exemple si on fait une affaire comme ça ok donc le but de la réforme bouge pas c'est construire plus vite baisser les coûts puis de faire en sorte là de la pénurie de main-d'oeuvre de faire en sorte de compte c'est ça là d'affronter la pénurie de main-d'oeuvre parce que là comme je te dis il ya des corps de métier dans des régions qu'ils n'ont même pas tu sais on pense à rainbow gauthier là un beau côté s'est battu longtemps là-dessus là et lui là vous allez utiliser mais go dans ma région vous n'avez pas amené votre tout le contracteur lui est habitué de travailler avec ses égaux tout est un contacteur c'est sûr que tu veux travailler ton équipe c'est ton équipe peut accepter un contrôle au grand nord le t est déjà que tu es chanceux si ton équipe veut venir avec toi et l'important mais peut-être le cat arrive là-bas des gens taillis parce qu'on a eu des gens ici qui pourra faire la job ça c'est correct aussi là c'est sûr c'est des gens qui peuvent faire le travail tu utilises les gens de la place on est tous d'accord avec ça mais des affaires spécialisées des corps de métier qui n'ont pas ils n'ont pas la boule le go il n'a pas l'expérience que moi mon gars il a ce moment là c'est comme je te dis le contracteur ne peut pas amener toute son équipe là juste les vrais spécialistes qui ont eu de 15 mille heures de travail derrière la cravate ok c'est tout le monsieur boulet celui qui présente cette projet de loi là écoutez une conférence je l'ai présenté en entier là sur les réseaux sociaux sur ma page web tu peux aller voir ça c'est technique mais j'ai gardé juste un extrait ok pour qu'on comprenne un peu l'histoire de la polyvalence qui permet d'accélérer les travaux mais il y a des exceptions comme je l'explique parce que c'est ça que c'est là que pour les syndicats le boblé à centre autre fait qu'écoute les là je trouve que c'est intéressant ce qu'ils nous disent puis il est calme là il est tellement calme il y en est vous donnez un exemple de ce que vous voulez à terme comme comme polyvalence chez certains corps de métier oui c'est important de dire qu'il ya des conditions il faut que ce soit du travail complémentaire donc en lien avec ton métier faut que ça assure la continuité des travaux donc d'avancer les travaux puis que ce soit fait dans un court délai donc dans un délai raisonnable pas une partie importante de la journée à l'intérieur de cette journée là il ya des métiers qui sont exclus simon tu sais comme les électriciens les plombiers les mécaniciens d'ascenseur les groupes les camions flèches il ya des métiers dont l'expertise est trop pointu et dont la sécurité est trop importante qui sont exclues oui martin les exemples bien il y en a quand même un certain nombre métier souvent de façon simple je pense à quelqu'un qui change une membrane de toiture c'est un couvreur mais c'est sur un triple x c'est sur un centre d'achat puis réalise qu'il ya des feuilles de contreplaqué à changer il peut le faire normalement il devrait descendre il devrait parler à son entrepreneur c'est sûr il devrait accéder à un charpentier menuisier et des fois ça peut se faire le lendemain des fois ça se fait beaucoup plus tard c'est ça tu comprends j'ai fait mon toile justement en 2022 là le gars m'a dit là ça se peut aussi quand on enlève ton bardeau que des bouts de pourrisse ton toit que là on va découper le petit morceau pour on va le remplacer moi je t'ai changé il avait tout était parfait mais tu sais il n'y a pas dira l'arrêt tout on arrête tout comment on arrête toi il ya un petit morceau de bois là on est des couvreurs puis quand ça sera fait là tu nous rappelles ok tu me réponds tout de suite il va mouiller demain là à cet exemple déjà ils font les couvreurs là c'est sûr mais on fait le toit au complet on installe un toit au complet le c'est pas les gars de bardo qui va faire ça là tu sais c'est un gars de toit là un menuisier qui va faire ça là un gars de charpente là tu sais qui va te faire ça mais quand il arrive le temps de changer ton toit c'est un bon exemple qu'il te donne là tu sais là ça va être correct là parce que là tu le font mais en dessin ils n'ont pas le droit de faire ça les couvreurs en ce moment il aurait pu le faire mais tu sais il faut qu'il se cache là s'il y a un inspecteur qui passe et qu'est-ce que tu fais là tu changes un morceau de bois là ben là c'est parce qu'on veut continuer de travailler non non c'est pas ta job t'es un incompétent toi on le dit tu sais tandis que là ils n'auront plus peur de le faire c'est ça qui viendrait selon son métier changer la feuille de contreplaqué là on pourrait terminer mais tu y en a plein pis tu sais je veux tellement pas Simon en donner des exemples d'analyser des métiers parce que j'ai tellement je trouve tellement qu'on a des travailleurs des travailleuses qui travaillent fort là à tous les jours pour le bénéfice de tout le monde mais ça là le couvreur il serait content pis le charpentier menuisier d'aller changer une feuille de contreplaqué c'est pas nécessaire ben non c'est ça il y a des exemples comme ça là tu sais pis plein plein tu sais mettre un tapis sur une dalle de béton ben tu sais ça prend ça peut prendre deux trois métiers des fois deux trois métiers plus une occupation alors qu'une personne pourrait le faire tu sais le poseur de revêtement pourrait le faire seul il pourrait nettoyer la dalle puis faire ce qui s'impose c'est ce que j'appelle des activités complémentaires dans le projet de loi on dit c'est ce qui est en lien ce qui permet de faire avancer et qui est en continuité ça va être appliqué on va l'évaluer mais on est convaincu que la polyvalence accrue va générer des bénéfices pas que pour les entrepreneurs mais aussi pour les travailleurs et travailleuses qui vont en profiter exactement moi honnêtement là je trouve que c'est un bon projet de loi vraiment là tu sais on demande au gouvernement faites quelque chose pour le logement là ça ça c'est quelque chose de concret là tu sais encore là est-ce que les syndicats ils vont crier est-ce qu'ils vont appeler au loup est-ce qu'ils vont tu sais faire des grèves est-ce qu'ils vont faire du saccage dans des chantiers parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois qu'on a voulu toucher à cette loi là dans le temps là écoute ils avaient saccagé la Béjane puis toute la hydroélectricité ils avaient saccagé les chantiers parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça la patente là j'espère que là avec la pénurie de main d'oeuvre là on comprend là tu sais c'est sûr que quand là il y en avait tellement qui voulaient travailler puis on en prenait par on peut comprendre peut-être dit quand tu viens dans ma région tu n'emmènes pas ton monde on a assez de monde ici tu sais là peut-être ça a changé dans ce sens-là peut-être qu'on vivra pas la même chose la réaction je parle des syndicats ça sera peut-être pas la même à cause du contexte qu'on vit Sous-titrage ST' 501